Musique Bonjour à tous, Patrick Bayot, fondateur de la société Viatic, le Viatic en ligne des élus locaux. Pour ce huitième numéro du vidéo-blog Mères et Pères, je vous propose de réfléchir à ce qui peut se jouer derrière les mots des élus en termes de pouvoir, donc à parler de « démocratie ». Le suffixe « cratie » sert, comme vous le savez, à former des mots en rapport avec un pouvoir, la démocratie étant ainsi le pouvoir du démos, le peuple, mais je vous propose dans cet article de nous intéresser au pouvoir des mots et à la façon dont il est exercé par les élus locaux, et plus généralement les élus. Le verbe « créer », vous le savez, à l'origine était le verbe, mais vous pouvez remarquer que l'action détruit souvent ce que le verbe a créé. Quand un postulant veut être élu, et notamment s'il veut devenir maire ou président d'un EPCI, une intercommunalité, il doit écrire et prononcer des mots qui expliquent et légitiment sa demande d'être élu. C'est ce qu'on appelle parfois une « profession de foi ». D'ailleurs, toutes les présidences, depuis celle du manager de proximité de la République, ce qu'est le maire, jusqu'à celle du chef de l'État, reposent sur une déclaration dans laquelle les mots vont mettre en valeur justement les valeurs portées par le candidat. Le storytelling ou en français l'art de raconter l'histoire va faire le reste. Et les électeurs vont porter leur choix sur la base de ces mots pour décider de leur vote, et désigner ensuite leur champion qui va les représenter le temps d'un mandat. C'est en tout cas leur croyance, qu'ils vont souvent remettre en cause avant la fin du mandat, par une crise de profession de foi. Ainsi, dès que le nouvel élu va commencer à passer du verbe à l'action, il va se trouver confronté à la dure réalité que son action ne correspond pas assez ou pas du tout à ce que les électeurs avaient imaginé derrière ces mots. Et sa cote ne va pas tarder à descendre. Un élu n'est jamais tant apprécié que quand il se contente de parler sans être élu, c'est-à-dire avant d'être élu ou bien quand il ne l'est plus. Ainsi, ceux qui n'ont pas le pouvoir savent toujours dire ce qu'il faudra faire tant qu'ils n'ont pas le faire. Et d'autre part, nous pouvons tous constater que, par exemple, les anciens présidents de la République qui ne se représentent pas remontent très fort dans les sondages dès lors qu'ils n'agissent plus. En fait, ils ne sont jamais tant appréciés qu'à ce moment-là, ce qui peut leur donner parfois la tentation de reprendre le pouvoir, la cratie, au-delà des mots. Ceux qui s'y risquent se confrontent souvent à une désillusion, déconvenue qui les laisse sans voix. Certains élus qui connaissent des baisses fortes de personnalité ont d'ailleurs bien compris. Ils font une bonne cure de silence avant de reprendre la parole, le temps de faire oublier leurs paroles ou leurs actions précédentes et ainsi, alors magiquement, ils redeviennent populaires. Le verbe créer et recréer tant qu'il n'y a pas d'action en face, donc tant que l'élu n'a pas le pouvoir d'agir. Et quand un maire d'une petite commune se représente pour un nouveau mandat, il n'est pas rare qu'il soit celui qui reçoit le moins de voix de la liste, qui n'existe d'ailleurs pas toujours formellement pour les communes de moins de 1000 habitants. Alors, dans le même temps, ceux des conseillers de son équipe qui n'ont pas souvent pris la parole et pas souvent mené d'action pendant le mandat sont assez brillamment réélus. Ainsi va la vie, qui dit que la parole est d'argent mais que le silence est d'or, celui qui est amené par ses fonctions à dire non est forcément moins apprécié que celui qui ne dit rien. Les maires qui ont vécu ces ambiances de réélection se reconnaîtront. Alors, parlons de démocratie et de pression de conformité. Comme vous le savez, les décisions démocratiques lors des délibérations sont prises suite à un vote où la voix de chaque votant compte à part équivalente avec ses pairs, à part seul, du président qui peut parfois compter double en cas de même nombre de voix. Ce vote est généralement à main levée, sauf si le vote à bulletin secret est exigé. Le vote à main levée est évidemment plus rapide en termes de délibération, il est donc la plupart du temps privilégié, mais il joue tout aussi évidemment un rôle actif pour exercer une pression de conformité sur les votants puisque chacun sait qui vote quoi et peut se compter. Il est rituel dans les assemblées délibérantes, conseil municipal ou communautaire, que les questions posées par le maire ou le président de séance pour faire voter soient dans l'ordre suivant qui est contre puis qui s'abstient. Il est exceptionnel que la question posée soit qui est pour, alors que l'information recherchée est évidemment qui est pour puisque c'est cette réponse qui permet d'adopter la délibération pour poser le conseil, mais elle n'est que rarement formulée de cette manière dans une assemblée délibérante, sauf quand le triomphe est assuré et que la réponse ou que la réponse est de peu d'importance. Cette formulation vise de toute évidence à éviter que ceux ou celles qui ne sont pas pour soient mis en évidence car la pression de conformité joue à plein son rôle quand on demande qui est contre et qu'aucune main ou seulement celle de l'opposition officielle dans une plus grande commune ne se lève dans l'assemblée. Il est en effet difficile d'afficher sa voix contre quand personne d'autre ne lève la main. Et même s'il y a une véléité latente de ne pas être en accord avec la proposition, la cratie va jouer en faveur de la majorité silencieuse alors qu'un vote à bulletin secret permet à l'évidence de mieux exprimer ces mots en les écrivant sur un bulletin qui va garder le secret de qui est contre, même si on cherchera éventuellement à trouver ensuite qui est celui ou celle qui a osé ne pas être pour. Voyons voir la parole, la parole pour les élus locaux. Les élus sont justement élus pour porter la voix de leurs électeurs, mais pour cela il faut qu'ils puissent entendre cette voix. Généralement les électeurs ont la parole en amont de l'élection, qu'elle soit locale ou plus largement nationale, on voit les candidats faire campagne avant et rarement après. Il se passe donc une mutation intéressante qui fait que l'élu semble ne plus avoir besoin d'écouter pour savoir. D'ailleurs quand on tend un micro ou que l'on pose une question à un élu même sans micro, il est exceptionnel qu'il réponde je ne sais pas à la question posée. Un élu doit avoir les mots pour répondre parce que implicitement il doit savoir ou plutôt le fait de ne pas savoir pour être interprété comme une forme d'incompétence. Il se sent dès lors tenu de délivrer une réponse immédiate. Ces mots doivent donc délivrer une réponse claire et parfois définitive car il est chargé de démocratie. Et cela l'amène fatalement à se faire piéger en affirmant des mots qu'il n'a pas pu vérifier. Les médias et les réseaux sociaux adorent cela. En confrontant l'élu à ces mots voire à d'autres mots prononcés dans le passé, on va le mettre en difficulté et parfois l'obliger à s'enfermer pour pouvoir se justifier. Et la démocratie n'en sort pas grandi. Alors les mots n'ont qu'une valeur temporelle. Les mots que vous dites vous-même aujourd'hui pour parler des sujets qui vous intéressent sont sans doute assez différents de ceux que vous avez pu prononcer il y a 10 ans 20 ans ou plus sur les mêmes sujets. Et votre vérité d'aujourd'hui peut avoir évolué par rapport aux paroles définitives que vous avez prononcées dans le temps. Mais vous pouvez être tout aussi vrai aujourd'hui que vous l'étiez à l'époque car il se trouve que vous n'êtes plus exactement le même individu. Entre temps vous avez appris énormément de choses, vos neurones dans lesquels est stockée l'information ont tous changé et vous avez donc relativisé vos propos compte tenu de ces nouvelles connaissances et du temps qui est passé. Ce qui est vrai pour vous l'est également pour les élus. Ils vont apprendre leur métier d'élu au travers de leur action publique et ainsi acquérir de nouvelles connaissances qui vont influer sur leur parole. Il est donc normal ou plutôt il serait donc normal que leurs paroles varient, soient plus nuancées en fonction de ses apprentissages. Mais si un élu vient à prononcer des mots différents, on risque de le confronter à ses anciennes paroles. Ah oui mais vous aviez dit que... Et la conséquence c'est que l'élu reste sur ses positions au lieu de reconnaître qu'il a pu évoluer dans ses idées. La place de la parole du conseiller dans l'assemblée délibérante est aussi un point intéressant. Dans un conseil municipal, les mots qu'on entend le plus sont à l'évidence ceux du maire. D'abord parce qu'il est le président de séance, et parce qu'il est le représentant des membres du conseil qui l'ont élu. Il se trouve aussi qu'il est celui vers qui converge le plus grand nombre d'informations. Il a donc plus de choses à dire sur le fond et plus de pouvoir sur la forme pour le faire. Cela présente un risque, c'est que la parole des conseillers municipaux soit rare, voire inexistante. Et sans cette prise de parole, la fonction risque de devenir elle-même inexistante. Les personnes élues, ne se sentant pas reconnues, risquent de prendre du champ au lieu de s'impliquer dans la vie démocratique de la commune. Et il y a un effet d'emballement du système. Du fait que le conseiller a moins d'informations, moins de pouvoir sur la forme, il prend moins la parole. Comme il prend moins la parole, cela a pour conséquence qu'il a encore moins le sentiment de démocratie, donc moins de pouvoir. Dans beaucoup de petites communes, les maires se plaignent justement de se sentir un peu seuls et de ne pas avoir assez de soutien, d'implication de leurs conseillers. Mais en fait, ils sont en partie responsables de cet état de fait, ne sachant comment redonner de la voix à leurs conseillers. Et c'est en donnant de la voix, donc paradoxalement en parlant moins, mais en distribuant la parole, que les maires peuvent retrouver des conseillers plus acteurs et peuvent ainsi les valoriser vis-à-vis de leurs électeurs pour leur donner la reconnaissance nécessaire à ce qu'ils s'impliquent durablement dans la voie communale. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Cela porte dans le monde de l'entreprise le nom de management participatif et cela donne plutôt de bons résultats en termes d'implication et d'amélioration continue des organisations, même si c'est perfectible. Il y a sans doute quelques pistes intéressantes à suivre. Dans les conseils municipaux, y compris en s'appuyant sur les opposants. Un principe physique que vous pouvez vérifier vous-même dit qu'on ne peut s'appuyer que sur quelque chose qui résiste. Une force contraire est toujours nécessaire pour trouver un équilibre stable. Il y a sans doute bien d'autres aspects où la démocratie peut être illustrée et je fais appel à votre créativité pour les imaginer, mais aussi pour proposer des moyens de mieux faire en fonction de votre propre expérience. Quelles pistes de solutions ? Il y a de nombreuses voies par lesquelles peut cheminer la démocratie. Je me risque à vous en suggérer quelques-unes, mais comme je resterai au niveau des mots, je vous laisse libre de les mettre en acte ou de proposer d'autres voies. Tout d'abord savoir dire je ne sais pas ou je ne sais pas encore. Quand un élu se voit tendre un micro ou poser une question, il serait pas mal qu'il se permette de dire dès lors qu'il n'a pas de réponse certaine basée sur son expérience ou sa compétence amont. Je ne sais pas vous répondre précisément, mais je me renseigne et je reviens vers vous. Nous en parlons. Cela ne nuirait pas à son égo et pourrait crédibiliser sa parole dès lors qu'il apporte effectivement une suite concrète à sa promesse et qu'elle ne passe pas aux oubliettes. Savoir dire de la même façon je me suis trompé. Nous sommes tous faillibles et nous sommes tous amenés à prendre conscience qu'un de nos avis valait la peine d'être révisé avec le temps. Il n'est pas toujours facile de se déjuger parce que nous craignons d'être jugés sur notre ancienne parole, celle qu'on avait donné. Un élu peut reconnaître que sa vision a évolué car il est normal et souhaitable qu'il ait appris de nouvelles choses qui influent sur ses pensées, donc sur sa parole publique. Et savoir dire je me suis trompé ou bien je n'avais qu'une partie des informations ne nuit pas à la crédibilité des paroles prononcées. Il peut même donner plus de pouvoir à ses mots quand les électeurs savent que leur auteur sait les corriger quand il peut se tromper après avoir entendu d'autres voix. N'est-ce pas cela à la démocratie ? Alors on peut aussi écouter régulièrement les voix sans se prendre pour jeune d'arc. Il est souhaitable qu'un élu écoute les voix, les voix de ses électeurs, afin qu'il soit régulièrement porteur des voix de ses électeurs. Il serait nécessaire de mettre en oeuvre des moyens pour écouter de manière régulière les besoins et les souhaits de ses citoyens. Ces moyens pourraient être des débats locaux annuels par exemple, mais aussi des RAC recensement d'actions communales. Je fais référence à un autre article de ce vlog RICERAC, ces recensements qui pourraient prendre la forme de sondage ou de votation locale permettant ainsi une participation citoyenne aux projets et aux décisions locales, une vraie implication dans les politiques publiques de la commune. La technologie permet aujourd'hui de revenir à une démocratie directe, comme dans l'agora de ses origines, en permettant de consulter les citoyens directement et personnellement. On peut aussi donner de la voix à son conseil en tant que maire. Pour se sentir mieux épaulé par ses conseillers, le maire peut ainsi permettre à tous les membres du conseil d'être eux-mêmes des porte-parole du conseil en mettant en valeur leurs propres mots. L'idéal est d'impliquer son conseil de manière participative dès l'état des lieux de la commune. En effet, si une personne est responsable du diagnostic d'une partie du fonctionnement de la commune en début de mandat et que c'est elle qui fait le constat d'une nécessité de l'améliorer, elle sera naturellement plus impliquée dans le projet permettant de mettre en œuvre cette amélioration. Il est temps de conclure. Je citerai un homme aujourd'hui disparu, mais dont la parole continue de porter. La responsabilité de chacun implique deux actes, vouloir savoir et oser dire. Vous avez peut-être reconnu une parole de l'abbé Pierre qui était une pensée de démocratie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous invite à commenter, à donner votre avis sur ce sujet, proposer vos propres pistes d'action. Pour mémoire, Viatti travaille à la création d'un espace collaboratif d'aide au pilotage des collectivités pour favoriser la collaboration des élus entre eux, mais aussi avec le citoyen, non seulement dans la commune, mais au-delà, même dans l'espace intercommunal. Ce numéro de Mers et Pères arrive à sa fin. Bonne semaine à tous dans vos terroirs de démocratie. À la semaine prochaine. Merci.